bon on va donner à commencer ces webinaires on a donné quelques minutes de rigueur pour que les gens arrivent et puis c'est connecté et pour commencer je voudrais vous remercier à toutes et tous de l'intérêt à ce webinaire et vous souhaitez une belle séance et dans un webinaire qui s'appelle enfants d'urgence COVID-19 pour soutenir la réponse communautaire à la crise sanitaire en les séparations plus et plusieurs choses tout d'abord notre collègue victor va vous présenter les programmes qu'on va voir dans leur écart à venir et je voudrais vous confirmer que ce webinaire aura lieu en français mais il y a la possibilité en cliquant sur les boutons interprétation de l'écouter en anglais donc je vous demande à tous les participants de parler doucement pour que l'on puisse faire cette traduction correctement et merci d'éteindre vos micros qu'on ne vous parlez pas et surtout poser plein de questions et des commentaires pour avoir un échange riche aujourd'hui le plaisir d'accueillir plusieurs donc tout d'abord Hagi Mahimich présidente de coalition plus florence d'hier d'atrice générale adjointe de coalition plus rebeca guillard coordonnatrice géographique grand sahel de l'initiative 100% césar bonifaz arboleda qui est coordinateur de la plateforme amérique et caraïbe de coalition plus et melissa antoine qui est co-coordinatrice de la plateforme océan andien de coalition plus ce webinaire va être enregistré et et voilà je voudrais passer la parole à Hagi Mahimich présidente de coalition plus merci Hagi Mahimich merci Danila bonjour à toutes et à tous chers collègues chers partenaires chers amis c'est vraiment pour moi un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui est pour nous une opportunité de valoriser notre approche communautaire dans le contexte de la crise sanitaire actuelle qui affectait tout particulièrement les populations les plus vulnérables et plus marginalisées en effet l'arrivée de la pandémie de COVID 19 en mars 2020 ainsi que le mesure de santé publique mis en oeuvre par les états pour y répondre ont affecté à la fois le fonctionnement des associations communautaires de lutte contre le VIH et les hépatites ainsi que les conditions de vie des personnes que nous accompagnons les associations étaient confrontés à une double menace d'abord l'exposition de leurs acteurs actrices de santé communautaire et leurs bénéficiaires au coronavirus deuxièmement le risque de voir leurs efforts et la contribution communautaire à la lutte contre le VIH et les hépatites virales lourdement impactées par cette nouvelle pandémie en plus de ces menaces il leur fallait assurer une aide alimentaire économique d'urgence à des populations clés en effet les pères éducateurs ont fait remonter des informations sur la misère extrême dans laquelle vivaient plusieurs parmi eux à titre d'exemple au Maroc ils ont reçu des messages désespérés de travailleuses du sexe qui les suppliaient de les aider à nourrir leurs enfants et à se nourrir face à cette situation coalition plus a décidé de mettre en place un fonds d'urgence à cette fin dès le mois d'avril 2020 l'union a décidé de mettre en place un fonds d'urgence à cette fin dès le mois d'avril 2020 nous avons proposé à nos partenaires financiers l'agence française pour le développement l'initiative expertise france robert car fond une itel une réallocation d'une partie des budgets des projets en cours je saisis l'opportunité de ce webinaire pour les remercier pour leur réactivité leur précieux soutien merci infiniment le montant total pour le fonds d'urgence en 2020 s'est élevé à 1,5 million d'euros dont 1,2 million d'euros provenant des partenaires financiers de coalition plus et 300 mille euros de nos fonds propres la mise en place de ce fonds poursuivait trois objectifs maintien d'un paquet minimum de services de prévention VIH-VHC pour envers les populations clés maintien d'un paquet minimum de services de soutien psychosocial et de prise en charge thérapeutique des personnes vivant avec le VIH-VHC réponse aux urgences vitales alimentaires économiques et thérapeutiques des populations clés et des personnes vivant avec le VIH-VHC les principaux résultats de la mise en oeuvre de ce fonds montre que ces objectifs ont été largement à tas avec 25 000 bénéficiaires la distribution de plus de 7 000 paniers alimentaires et 11 000 kits d'hygiène près de 10 000 personnes ont bénéficié d'indemnités de transport et d'aides d'urgence par ailleurs près de 6 000 personnes ont bénéficié des actions de prévention en ligne et ou sur les réseaux sociaux en plus de 15 000 qui ont bénéficié vous m'entendez bien qui ont bénéficié des dispositifs de soutien psychologique à distance plus globalement nous avons contribué à la continuité des services de prévention et de soins y compris dans certaines pour certaines de nos associations la dispensation des antirétroviraux et de la méthadone le processus participatif de capitalisation que nous avons entamé cette année a fait ressortir les principaux facteurs qui ont contribué au succès de notre fonds d'urgence le principal facteur a été la réactivité la confiance et le soutien que vous nous avez accordé et encore une fois nous vous en remercions un autre facteur de ce succès a été le fait que nos organisations communautaires et leurs acteurs de terrain même confrontés aux extraordinaires difficultés occasionnées par le couvre-feu et autres mesures sécuritaires ont fait preuve d'une grande pertinence pour continuer de fournir des médicaments du matériel et des soins à des milliers de personnes en difficulté enfin il y a notre capacité d'apprentissage sachant que la création à la gestion de ce fonds d'urgence a été une première pour coalition plus la gestion de cette expérience de crise sanitaire nous a appris encore une fois que la santé communautaire peut être une solution efficace dans un contexte de crise sanitaire qu'elle peut compléter renforcer les interventions des systèmes publics de santé en surmontant tous les défis posés par les mesures de prévention en matière de santé et de sécurité de SARS-CoV-2 pourtant les gouvernements dans leur grande majorité n'ont pas fait appel à l'expertise communautaire dans leur gestion de cette épidémie il est temps que notre voix soit entendue et que la place de nos associations dans le système de santé soit reconnue par tous les états il est temps que les organisations internationales mais aussi le gouvernement ne nous considère plus comme de simples prestataires de services comme c'est encore souvent le cas mais comme des acteurs à part entière du système de santé pour terminer je tiens à préciser que ce webinaire se tient dans le cadre de la deuxième édition de la semaine internationale du dépistage événement organisé à l'initiative de coalition plus et dont le lancement a été donné hier à lisbonne notre semaine internationale du dépistage se propose entre autres d'attirer l'attention sur les conséquences de la crise sanitaire sur le dépistage en effet selon le rapport annuel du fonds mondial 2020 pour la première fois en 20 ans le nombre de personnes touchées par les programmes de prévention du VIH a diminué de 11% chez les adultes 12% auprès des plus jeunes le dépistage du VIH a globalement fléchi de 22% retardant le début des traitements dans la plupart des pays je vous remercie merci beaucoup Hakima je voudrais maintenant inviter Rebeca Aguilar co-dématrice géographique grand style de l'initiative 100% à qui nous rend un témoignage de ce que l'initiative a fait et ce que les organisations communautaires financées par l'initiative ont pu mener dans cette crise sanitaire bonjour à toutes et tous merci beaucoup Daniela et merci à tout le monde pour pour cette invitation je vais partager ma présentation tout de suite est-ce que vous voyez bien très bien merci alors l'initiative je pense que beaucoup d'entre vous connaissent mais en quelques phrases donc c'est une facilité qui a été créée en 2011 nous venons d'en célébrer les 10 ans par le ministère des affaires étrangères pour un soutien technique aux pays bénéficiaires du fonds mondial de lutte contre le sida la tuberculose et le paludisme donc l'initiative est au sein des d'expertise france et soutient 40 pays prioritaires pour la france nos principales modalités d'action sont la mobil et la mobilisation d'assistance technique à la demande des acteurs de la lutte contre les trois pandémies dans les pays pour l'accès aux subventions du fonds mondial mais également pour leur mise en oeuvre le financement de projets catalytique c'est à dire faisant évoluer les pratiques et les politiques de santé mais également une autre modalité qu'on appelle le canal pilote pour des projets un peu spécifique qui ne rentre pas dans nos appels à projets au niveau de la réponse à la crise au vide donc sur le canal d'expertise la priorité a été maintenue et renforcée pour les assistances techniques qui étaient en cours notamment relative au cycle de subvention du fonds mondial on était en cours de nfm 3 on a réussi à maintenir ces ces missions d'assistance technique relative aux reprogrammations liées à la crise covid mais également relative aux dispositifs de riposte de la de la covid 19 du fonds mondial donc ce qu'on a ce qui a été appelé le c19 rm donc en 2020 13 missions d'assistance technique spécifique c19 rm ont été menées pour 364 mille euros en 2021 29 pays nous ont demandé un appui pour les subventions c19 rm pour 2,5 millions d'euros sur le canal projet donc nous avons gardé la priorité aux reprogrammations et au maintien des activités sur les trois pandémies vih tuberculose paludisme et rss sous deux modalités différentes la possibilité de nous proposer des reprogrammations de programme soit sur les activités qui étaient prévues soit sur spécifiquement sur la réponse à la crise covid jusqu'à 10% du budget mais également des financements additionnels allant jusqu'à 15% du budget initial au total nous avons soutenu 27 projets soit en reprogrammations et en financement additionnels pour 3 millions 396 mille euros sur le canal pilote nous avons appuyé six projets à nrs et on a également nos experts ipsa en rca malie et au burkina faso ont pu appuyer les pays dans la réponse à cette crise on retient de cette crise c'est qu'il ya une très forte réactivité de l'équipe de l'initiative qui était confinée à partir de mi-mars comme toute la france il ya eu la rédaction d'une note d'adaptation temporaire des modalités de l'initiative puis une publication à l'extérieur début avril 2020 à destination notamment des porteurs de projets pour les informer de ces cette adaptation on a une gouvernance qu'on a qualifié d'agile pour les décisions rapides donc la gouvernance le comité les membres du comité de pilotage qui ont tout de suite validé les nos propositions d'adaptation avec les décisions de reprogrammation étaient validées en interne mais les financements additionnels étaient validés deux fois par semaine avec un avis de non objection rendu dans les 48 heures ce qui est absolument exceptionnel puisque normalement nous avons un comité mensuel et enfin l'équipe a vraiment donné le maximum pour pouvoir instruire les demandes de ces reprogrammations et de financement additionnel de l'humain de manière la plus rapide possible et cas très spécifique également nous avons accepté de prendre en compte des dépenses qui sont normalement considérées comme inéligibles il s'agit par exemple des kits alimentaires ou des appuis financiers aux personnes les plus vulnérables en deux mots on a également très rapidement publié des petites fiches d'informations sur les connaissances à l'époque sur le virus mais également donc de manière générale mais aussi COVID-19 et VIH, COVID-19 et tuberculose et COVID-19 et paludisme je vous partagerai mon powerpoint et je vous encourage à aller voir sur le site internet où nous avons un peu répertorié tous les appuis que nous avons pu faire par rapport à cette crise donc comme je vous l'ai dit 27 projets ont été soutenus j'ai identifié 6 projets qui concernent Coalition Plus et les membres et les associations membres donc ça concerne les PILS pour un projet d'appui aux personnes incarcérées le projet d'alternative Cameroun, proximité de Cameroun le projet de Coalition Plus sur l'accès à des services de santé de qualité pour les populations clés dans 10 pays le projet de SOS Père éducateur en Mauritanie un projet de l'ANCS au Sénégal pour 4 pays et enfin le projet Riposte de Rêve Plus dans 4 pays au total sur ces 6 projets donc il y a eu des possibilités de reprogrammation pour 112 554 euros et un financement additionnel sur ces 6 projets de 676 562 euros alors ce qu'on a pu constater donc effectivement la crise Covid a eu un impact important on l'a vu sur les activités qui ont été menées sur les projets elle a nécessité l'interruption ou le ralentissement de la majeure partie des activités initialement prévues il y a eu notamment les confinements dans plusieurs pays, des couvre-feux la distanciation physique qui a empêché les réunions nécessaires ou les formations nécessaires aux activités il y a eu des cas de Covid dans les équipes cependant on a pu constater une très forte réactivité des porteurs de projets d'une part en ce qui nous concerne dans le fait qu'ils nous soumettent des demandes donc sur les 27 projets qui ont bénéficié d'adaptation 17 demandes sont venues d'associations ou d'ONG et enfin on a pu également constater une très forte réactivité des associations au niveau opérationnel donc avec une adaptation de leurs activités dans des délais très courts alors que dans beaucoup de pays les systèmes de santé étaient un peu comme en France paniqués on a senti une organisation assez rapide des structures associatives dans les pays en regardant les activités qui ont été proposées et les rapports et en discutant avec les chargés de projets qui suivent les projets on a pu identifier un peu 5 grands domaines dans lesquels il y a eu des activités déjà ce que je vous présente ce sont quelques exemples c'est pas du tout exhaustif donc ne m'en veuillez pas si vous ne retrouvez pas les activités que vous avez menées dans vos associations donc déjà tout de suite les associations ont eu à coeur d'informer et de donner des informations de prévention liées à la pandémie donc par exemple pour SOSP éducateurs il y a eu la production de brochures et de posters d'informations j'en ai mis un, j'en ai collé un dans ma présentation il y a eu des ateliers de formation pour le personnel de la part d'Alternative Cameroun la formation de 200 jeunes et acteurs communautaires sur la prévention Covid-19 au niveau de l'ANCS la deuxième activité de réponse immédiate ça concernait tous les projets évidemment c'était l'acquisition de matériel de protection pour le personnel dans les structures mais évidemment aussi sur le terrain donc les masques, gel hydroalcoolique, les gants etc. il y a eu aussi des propositions d'achat d'autotests pour le dépistage des populations clés au niveau communautaire par exemple ça a été le cas sur le projet de l'ANCS Coradub évidemment ce qui nous a marqué aussi c'est la volonté des associations de maintenir au maximum les activités qui étaient prévues ça a été le cas par exemple sur le projet Riposte de Rêve Plus où il y a eu le maintien des activités de prévention avec des primes de risque pour les pairs éducateurs pour les interventions auprès des populations clés dans les centres de prise en charge il y a eu dans la mesure du possible maintien du dépistage des médicalisés de maintien de l'accueil et de la prise en charge thérapeutique des personnes vivant avec le VIH au sein des associations et des visites à domicile pour les personnes les plus éloignées des structures pour la dispensation notamment des ARV donc ça c'est la vue dans le projet de Coalition Plus un soutien psychosocial renforcé donc par exemple la recherche des perdues de vues par téléphone et un soutien psychologique par téléphone quand les visites à domicile n'étaient pas possibles il y a eu des visites à domicile pour le soutien psychosocial et distribution communautaire des ARV et des indemnités de transport sur le projet de Rêve Plus on a aussi permis la rénovation d'un centre de santé pour les populations clés à l'île Maurice donc c'est PILS qui était bénéficiaire via le projet de Rêve Plus, le projet Riposte et il y a eu des ateliers d'échanges et témoignages par rapport à la crise Covid spécifiquement donc effectivement on a compris que les populations vulnérables ont été particulièrement touchées par cette crise et il y a eu des ateliers d'échanges et de témoignages sur ce projet au Cameroun On en a parlé également tout à l'heure donc la mise en place d'un fonds d'urgence donc par exemple de la distribution de kits alimentaires et de kits d'hygiène voire des aides financières d'urgence pour les personnes mises en quarantaine et des indemnités de transport pour les personnes vivant avec le VIH dans le projet Rêve Plus des kits alimentaires d'hygiène et des aides financières également sur le projet d'alternative Cameroun et enfin des paniers alimentaires et des kits d'hygiène pour 200 personnes considérées comme population clé pendant trois mois sur le projet de SOS Père Éducateur donc grande réactivité, grande réactivité de mise en œuvre également les activités ont été mises en place sur l'année 2020 ça a duré à peu près six mois on n'a pas eu, je ne sais pas où ça on est aujourd'hui je pense qu'on n'a pas eu de nouvelle demande d'appui et ce qu'on a pu constater également c'est que même si les associations ont souhaité au maximum maintenir les activités il y a eu forcément un ralentissement par rapport à ce qui était prévu et ça a entraîné dans beaucoup de cas des demandes d'extension de projet des no cost d'extension pour la poursuite du projet voilà, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps je vous remercie et je suis à disposition si vous avez des questions Merci beaucoup Rebecca, merci infiniment pour ce témoignage ce que j'entends c'est surtout les mots réactivité, agilité, réponse et aussi ça m'a fait beaucoup penser à la question d'une approche syndémique dans le sens où on est vraiment sur un cumul de vulnérables par rapport aux aspects sociaux ou d'autres pathologies je pense que c'est ça en même temps qu'on va tirer pour la suite et je vois dans le chat une question d'Emmanuel Kouk qui est pour toi Rebecca qui dit quel type de projet s'appelle un projet ANRS on était appuyé via le canal pilote de l'expertise France ? C'est une bonne question, alors je n'ai pas en tête les projets ANRS il faudrait que je regarde, je ne les ai pas en tête et sur le canal pilote il n'y a pas eu d'appui spécifique à la réponse Covid mais par contre les experts donc IPSA, donc c'est l'initiative présidentielle pour la santé en Afrique ont apporté leur soutien mais aux autorités publiques plutôt dans les requêtes de financement au fond mondial sur les C19RM sur le canal pilote c'est tout sur le site je pourrais trouver l'information et vous la faire parvenir après le webinaire si vous voulez c'est pour l'ANRS Super, merci beaucoup Emmanuel Kéline, merci et je voudrais insister sur le fait qu'il y a ces petits boutons questions réponses donc n'hésitez pas à poser vos questions et maintenant je vais faire appel à Faisal et Mélissa pour leur présentation de leurs expériences donc tout d'abord Faisal Merci beaucoup et je vais partager mon écran Merci Dani et je suis César Bonifaz Arboleda et coordinateur de la plateforme des Amériques et des Caraïbes de Coalition Plus et je vais vous parler très rapidement sur notre fonds d'urgence pour soutenir la réponse communautaire à la crise sanitaire du COVID et la gestion de Kimilina et je vous donne une salutation très affectueuse à nom de Kimilina qui est l'association porteuse de la plateforme des Amériques et des Caraïbes de Coalition Plus Alors j'essaie de passer mais ce n'est pas très facile D'accord Alors le contexte de la crise du COVID en Équateur comme dans la plupart des pays je crois à mi-mars la crise s'est déclenchée il y a eu une fermeture des frontières restriction de circulation, couvre-feu ça a eu un impact sur les populations, surtout sur les populations clés les plus vulnérables un manque de revenus, faim, violence sexiste, santé émotionnelle impactée et crise humanitaire Les services publics ont été dédiés presque 100% au COVID, les santé de première ligne et même les hôpitaux le manque d'informations sur les services de santé publique Ici à l'Équateur, les ARV sont délivrés dans le service public de façon gratuite et de façon confidentielle Alors les populations les plus touchées ont été les personnes qui vivent avec le VIH, les transgenres les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les travailleuses du sexe, les migrants ce qui gagne la vie le jour au jour des populations qui gagnent la vie dans la rue même Un impact pour les services communautaires, oui des restrictions des activités de prévention sur le terrain la fermeture temporelle des services communautaires pendant deux semaines, trois semaines qui ont été fermés la difficulté à accompagner ou à référer des personnes vers les services de santé publique pour quand il y a un cas positif testé dans les services communautaires on fait une référence pour les services de santé publique pour qu'ils reçoivent la prise en charge et qu'ils reçoivent les ARV les difficultés à disposer des moyens de communication immédiats et la diminution du contact avec les populations clés Alors les actions qui ont été menées étaient ciblées surtout sur trois axes maintenir la vie des personnes, maintenir les services de prévention et un troisième axe développer d'autres stratégies pour atteindre les populations Une des actions principales a été l'aide alimentaire pour les populations clés c'est une question de sauver la vie des personnes maintenir des canaux de contact avec l'assistance et accompagnement des populations vulnérables pour ça on a utilisé les technologies de communication le téléphone, le WhatsApp, les réseaux sociaux de Kimilina, le Facebook, le Twitter le relais d'informations avec les services publics le dépistage communautaire des tests de VIH, C et B et le renforcement des services pour des cas qui ont un test positif envers les services publics ça c'était fondamental et un axe très important pour nous c'est l'innovation des services communautaires la télémédicine la télémédicine c'est un service issu de la crise sanitaire un médecin qui se contacte par somme avec le patient et qui peut lui donner une solution médicale et le suivi de cette solution avec des pairs la livraison des médicaments PrEP, ARV en dehors des services communautaires pour les personnes qui ne pouvaient pas accéder à nos services les résultats, les résultats de cette gestion le maintien de soins et des services aux personnes vivant avec le VIH et aux populations clés pendant l'année 2020, 952 personnes ont été servies en télémédicine à peu près le 63% a été une demande pour PrEP à peu près 300 personnes ont été référées aux services publics après avoir un test positif de VIH la livraison de PrEP et ARV hors site pour les personnes inscrites dans le programme de PrEP pour des migrants et aussi réservés pour des personnes qui dans les premières semaines de la crise sanitaire ont dû rester dans le pays dû à la fermeture des frontières pardon, le renforcement de la confiance des populations envers Kimilina et surtout envers la démarche communautaire Kimilina représente très bien la démarche communautaire le renforcement du partenariat avec les autorités de santé on a fait une distribution aussi de matériel de prévention pour les acteurs de terrain et on a sensibilisé les populations clés sur les risques du Covid et le VIH et surtout l'appui d'urgence qui était totalement on avait besoin de le faire on a délivré 764 paquets d'aides alimentaires pardon les facteurs clés pour le succès une connaissance approfondie et étroite des populations et des services de santé publique la connaissance des populations Kimilina est une association communautaire donc on connaît très bien nos communautés on les connaît, on sait travailler avec elles et on travaille avec elles tout le temps un partenariat de longue date avec les services de santé publique qui vient depuis beaucoup des années des actions de coordination rapide mais surtout l'engagement du personnel de terrain ça même au risque de leur vie un risque d'infection ou même de décès pendant les premiers mois de la crise sanitaire l'utilisation des technologies de l'information et de la communication l'éthique on l'utilisait même avant la pandémie mais lorsque la pandémie s'est déclenchée on a commencé à utiliser et on a intégré pleinement ce TIC dans les services de santé et surtout, surtout l'initiative et l'innovation des acteurs communautaires le relais qu'ils ont fait avec les services publics à niveau local avec les autorités de santé à niveau local leur connaissance de la population à niveau local le relais qu'ils ont fait avec les populations et les services de santé publique avec les populations et nos services communautaires l'initiative des acteurs communautaires de santé a été fondamentale et voilà je crois que c'est tout pour l'instant merci beaucoup merci beaucoup Tessal et je vous propose de passer la parole à Mélissa de la plateforme Océan Indien et on fera le tour des questions et réponses après les deux interventions Mélissa merci Danila donc tout d'abord bonjour à tout le monde ou que vous soyez sur le globe ça me fait plaisir de vous voir là alors je vais partager mon écran alors de notre côté nous avons mis en place donc là ce que je vais vous présenter en fait c'est l'aide que nous avons mis en place à travers les fonds disponibles pour la région Océan Indien donc contrairement à César où il a présenté pour une association donc nous à travers la plateforme Océan Indien ce sont plusieurs associations que nous avons aidé notamment sur l'île Maurice et à Madagascar donc au niveau de Maurice ce sont les associations qui ont elles qui ont été qui ont été aidées et au niveau de Madagascar il s'agit de l'association des associations CISAL ONG Réseau Madagascar Solidarité LGBT AFSA et NGAE en termes de contexte sanitaire pour les deux pays ça a commencé autour de la mi-mars donc au niveau de Maurice les premiers cas ont apparu à partir du 18 mars 2020 avec un arrêt de toutes les activités de terrain le pays était totalement fermé en confinement total donc de mars à juin il y a eu plusieurs phases de confinement et de déconfinement aussi qui limitaient quand même les sorties et la mobilité des personnes donc les centres de prise en charge de VIH sont restés ouverts pendant cette durée parce que considérés comme service essentiel mais seulement sur rendez-vous les équipes qui assurent la prise en charge des PVVH étaient en relations téléphoniques quand on parle des équipes c'est les équipes des associations communautaires et un système de télétravail est mis en place également donc au niveau de Maurice il y a des permis spéciaux qui ont été délivrés pour les services essentiels à partir du 22 mars et les associations de lutte contre le SIDA ont reçu les leurs à partir du 27 mars et la semaine qui a suivi donc ce qui fait qu'on était un petit peu en retard concernant les les autres services mais quand même assez rapidement nous avons pu commencer les activités de terrain au niveau de Madagascar donc c'est à partir du 20 mars que les premiers cas sont arrivés plusieurs régions étaient plusieurs sous-régions pardon étaient confinées avec difficulté et du coup l'armée a été déployée pour respecter les mesures sanitaires donc les activités de terrain des associations communautaires malgaches étaient suspendues et les acteurs communautaires ont tenté tant bien que mal de rester en contact avec leur fil active à travers le téléphone il y a eu également au niveau de Madagascar le lancement du COVID organique je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais c'est une c'est un remède on va dire à base de plantes qui a été lancé sur le pays dans le pays et qui a été également distribué aux élèves etc. pour qu'ils puissent reprendre le chemin de l'école donc c'est un c'est une tisane qui a pour effet de booster le système immunitaire donc au niveau de l'île quand même le pic de l'épidémie est atteint à partir de juillet pour l'année 2020 et la situation économique qui reste difficile malgré l'amélioration de la situation sanitaire et quand même au niveau des associations communautaires l'impact se fait ressentir surtout par rapport à la demande d'aide d'urgence En termes de besoins urgents sur les deux territoires, les matériels de protection qui étaient les plus demandés définitivement tout ce qui est masques, gel désinfectant, gants, équipements tels que thermomètre, blouse, kit d'hygiène pour le nettoyage des bureaux par exemple les moyens frais de télécommunication tout comme au niveau de Kirim Irina nous également ça a vraiment permis de rester en contact avec les usagers de service parce que les associations n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir maintenir le contact par téléphone donc il y a une forte demande pour l'aide alimentaire sachant que les populations criées sont déjà pour la plupart dans une certaine forme de précarité et qu'elle est accentuée avec la fermeture, avec le confinement et les couvre-feux il a fallu adapter les services pour assurer la protection des usagers de service pas seulement les usagers de service mais également ceux de la protection des équipes de terrain afin de pouvoir organiser un relais communautaire entre les services de prise en charge de l'Etat et les usagers de service définitivement un besoin urgent était l'obtention des termes de circuler et là je parle surtout pour Maurice la formation sur l'utilisation du matériel de protection parce que c'est pas instinctif pour tout le monde forcément et c'est quelque chose de nouveau porter le masque, comment est-ce qu'on porte, comment est-ce qu'on l'enlève, les combinaisons etc. il était nécessaire d'assurer une formation ne serait-ce que de passer l'information il était important de trouver des solutions par rapport à la dispensation par rapport à la dispensation de la méthadone pourquoi, parce que les services de transport en commun étaient suspendus avec le confinement total donc les services de transport étaient suspendus et certains usagers de service n'arrivaient pas à accéder au centre de dispensation parce que trop loin pour eux et ça faisait qu'ils avaient des heures de marche le matin pour y arriver à savoir que la méthadone est donnée à Maurice entre 6 heures du matin et 8 heures et même pendant la période de confinement c'est resté assez strict donc il a fallu également adapter les services il a fallu également adapter les services par rapport à l'interruption par rapport à l'interruption du programme d'échange de Serein à Maurice et pour ça les associations ont mis en place un système de points focals de points focals où un certain stock était remis dans une localité en grande demande et les usagers venaient les récupérer selon les besoins les solutions pour continuer la prévention parce que les services de dépistage avaient été interrompus plus d'interventions sur le terrain donc grâce aux moyens qui ont été mis en place il y a eu cette possibilité de maintenir le contact téléphonique il y a une grande demande aussi pour des informations fiables que ce soit de Maurice ou de Madagascar parce que comme un peu partout dans le monde il y a plusieurs types d'informations qui sont passées et pas toujours de qualité et enfin il y a un besoin urgent de travailler sur un plaidoyer pour prévenir les ruptures de médicaments vu la fermeture des frontières alors donc en termes de résultats les associations ont pu bénéficier de moyens nécessaires pour les assurer pour assurer les services d'urgence de terrain matériels de protection comme je disais et des équipements adéquats donc là on parle de gants, de masques, de thermomètres, de visières du carburant pour pouvoir être sur le terrain et à la rencontre des usagers de services et des bénéficiaires moyens pour maintenir la communication avec les usagers de services là on parle de crédit de téléphone mais pas que, il y a des téléphones aussi qui ont pu être proposés aux pères éducateurs distribution de kits hygiène aux populations vulnérables populations oubliées par le système surtout au niveau des sites de méthadone de dispensation de méthadone et dans distribution de paniers à l'immort d'air un résultat majeur au niveau de Maurice c'est les deux associations L et PIRS qui ont été autorisées par le ministère de la Santé pour la livraison communautaire des ARV il est à savoir que c'est une première au niveau du pays la présence sur les terrains pour répondre aux besoins des populations clés et là on parle surtout des sites de méthadone ou des masques comme je le disais juste un peu plus tôt des masques et du gel hydroalcoolique ont pu être mis à disposition des usagers alors là quelques images des associations mauriciennes sur les terrains donc là on peut voir Cut, L, Parapyrose et PIRS qui donc offert des masques au niveau des centres de dispensation de la méthadone distribution de paniers alimentaires et bien évidemment la livraison de l'ARV il est à savoir que l'aide que nous avons pu mettre en place a été une des plus rapides qui a permis aux associations d'être rapidement sur le terrain donc au niveau de Madagascar aussi grosse demande pour les paniers alimentaires et les associations, donc les quatre associations ont pu organiser quand même une distribution au niveau de leurs usagers du CRS En termes de succès, la mise en place de ce fonds d'urgence on a pu voir, ressentir du moins que la plateforme est perçue comme un relais d'information fiable On a pu voir également la proactivité des partenaires Comme Rebecca le disait un peu plus tôt, c'est que les partenaires n'ont pas attendu que l'Etat se bouge pour pouvoir mettre des choses en place même si bien souvent c'était dans l'illégalité Si je donne un exemple, c'est organiser des points focaux pour la distribution de seringues parce que le programme d'échange de seringues n'était pas considéré comme service essentiel mais ils se sont quand même mouillés et proposés un service à leurs usagers de service Donc, certains dépenses uniquement ont pris en charge à travers notre fonds d'urgence et là je parle de primes d'indemnité pour les travailleurs de terrain qui a très bien été accueillis Il y a la confiance des populations clés envers les associations ça a été ressenti très fort parce que les usagers de services revenaient vers les associations Pas mal de perdus de vue ont pu être retrouvés à travers la présence des associations sur le terrain et on voit bien que les associations communautaires sont à l'écoute de leurs usagers et répondent au mieux à leurs besoins et font le maximum pour pouvoir répondre à leurs besoins Autre chose qui est ressenti très fort également, c'est la solidarité inter-associations et là je parle que ce soit au niveau de Maurice ou au niveau de Madagascar Il y a une réelle concertation entre les associations pour voir quelles étaient les bonnes pratiques des uns et des autres Il y avait des échanges, les aides qui pouvaient être obtenues ont mis des enveloppes de fonds d'urgence qu'on a pu mettre en place ont été partagées entre les associations et tout ça a mené à un lien renforcé avec les partenaires de la plateforme Voilà un petit peu ce que je peux dire Merci beaucoup Si vous avez des questions Merci beaucoup Mélissa On va arrêter les partages d'écran et on va passer à quelques questions réponses Est-ce que vous entendez ? Alors, on va passer à quelques questions Pour commencer, il y avait une question que César a répondu via le chat mais je vais demander comment il répond verbalement parce que c'est quelque chose de très pertinent et je pense que s'il y a une chose que la crise Covid et la réactivité de ce secteur communautaire qui ont été extrêmement innovantes dans sa réponse c'est la question de la pérennité et donc je voudrais inviter César à répondre à cette question qui a été posée par Emmanuel Cook Est-ce que l'innovation des services communautaires tels que la médecine va-t-elle être pérennissée ? Quel retour des autorités sanitaires ? Et je profiterai pour poser la même question à Mélissa par la suite Merci Dani, merci Manu Oui, oui, les services de télémédicine, de PrEP et la délivrance de Hervé, on continue à le faire C'est l'idée c'était pas une question temporelle pendant la crise sanitaire nous sommes toujours en crise sanitaire mais pendant les pires des mois et le programme de PrEP et Hervé continue à être délivré on vient de signer même une convention avec le ministère de la Santé publique en Équateur pour qu'il continue à nous délivrer des médicaments pour la PrEP, pour la PEP des tests de VIH, des autres entrants aussi pour la prévention du VIH alors c'est une question qui va être pendant beaucoup de années, j'espère Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question si c'était clair question et Mélissa, est-ce que tu peux nous faire un retour sur la question de pérennisation des activités mises en place par PrEP ? Excusez-moi Daniela, je ne t'ai pas bien entendu Oui, est-ce que tu pourrais aussi nous parler sur la question de la pérennisation des activités qui ont été mises en place dans la crise ? En thème de Covid, c'est ça ? Oui, alors au niveau de Maurice, il y a comme Rebecca l'a dit un peu plus tôt, le CRM 19 qui permet aussi de dégager des fonds pour pouvoir proposer du matériel de protection pour les pour les travailleurs de terrain, c'est le cas aussi au niveau de Madagascar, donc il y a quelques petits soucis à ce niveau Mais sinon, pour l'île Maurice et pour Pires aussi, ce qu'on a pu faire, c'est dégager à travers les différents projets du matériel qui nous permet quand même de tenir un certain temps Et là, l'idée, c'est aussi à travers les autres projets, les différents appels à projets, d'inclure également les services, enfin les équipements de matériel Merci Mélissa Il avait aussi une question d'Anette, déatrice de PILS, sur la question de si le service de la médecine était une dispensation de PrEP pour les suivis ou pour l'initiation du traitement Je veux que tu aies répondu, mais est-ce que tu pourrais... Oui, c'est surtout pour le suivi Maintenant, on a des médecins qui font une consultation physique des personnes qui rentrent dans le programme Et en plus, on a besoin des examens cliniques, de passer des examens cliniques pour la délivrance de la PrEP Alors, c'est surtout pour le suivi Ok, on a d'autres questions, question pour Mélissa La distribution communautaire des ARV qui vous a été autorisée, va-t-elle continuer pour des bons ou c'est juste lié à la pandémie Covid ? Alors, hélas, elle ne se limite qu'à la période de pandémie Mais c'est une première expérience au niveau de Maurice sur laquelle il faut définitivement capitaliser Pour pouvoir mener à continuer le plaidoyer par rapport à la dispensation communautaire des ARV À savoir qu'actuellement, l'île Maurice passe par une phase un peu difficile avec la Covid Parce qu'il y a un grand nombre de cas actuellement et notamment les lycées Et grâce à l'expérience que nous avons pu avoir l'année dernière et même cette année-ci, à notre deuxième confinement Les relations ont été maintenues avec le ministère de la Santé et actuellement nous arrivons à proposer la dispensation aux personnes qui sont alitées Donc, on agit toujours, donc les associations PLCL agissent toujours en tant que relais pour les personnes qui sont alitées ou qui sont en mobilité réduite Mais malheureusement, pas pour le grand public Du moins, pas pour le grand public Oui, ça, c'est bien dommage Et il y a une autre question pour toi Quelle info fiable sur les Covid organiques malvers ? Alors, je sais que le pays a mis beaucoup l'accent sur ce Covid organiques en disant que c'était, justement, que c'était fiable et qu'ils arrivaient à guérir de la Covid Les acteurs de terrain et associations avec qui nous avons pu avoir contact nous ont dit que, pour eux, ben non Définitivement, c'était nécessaire d'avoir des matériels de protection et qu'ils ne se fiaient pas à cette communication de l'État Maintenant, il y a quand même des recherches qui ont été menées et malheureusement, je n'ai pas plus d'informations à ce sujet J'ai vu dernièrement qu'ils ont lancé un nouveau modèle, c'est-à-dire plutôt que l'artisan Il y a un gel aussi qui est ressorti très récemment Malheureusement, je n'ai pas plus d'éléments, désolée Merci, Melissa Je vais continuer avec toi On a une question de nos collègues de la ANSI Sobundi La question c'est, Melissa, comment faisiez-vous pour vérifier la fiabilité de l'info ? Alors, pour vérifier la fiabilité de l'info, définitivement, on passait sur ceux des sites, ceux des sources fiables Tout ce qui est OMS Les documents que Rebecca mentionnait plus tôt, qui ont été fournis par l'initiative 5% nous ont été d'une grande aide On a pu les partager aussi l'année dernière à nos partenaires pour qu'ils puissent avoir les informations des systèmes concernant la Covid et les différentes pathologies Donc, il y a eu tout un travail de recherche et de mise en commun des différentes sources pour pouvoir délivrer les documents qui revenaient sur les risques Donc, vous pouvez prendre les populations clés et ces éléments étaient partagés aux partenaires également Donc, tout revient à la source de l'information Merci, Melissa On a une autre... D'abord, un grand merci à tous les présentateurs Et heureux que cette activité a profité d'une grosse communauté de base partout dans le monde Ma question est à l'un des présentateurs Donc, je vous convie à tous les trois, Rebecca, César, Melissa Pensez-vous que l'autodépistage du VIH-VHC serait la meilleure option de dépistage pendant une telle pandémie ? C'est pas César ? Merci, Dani Oui, peut-être que ça va aider beaucoup Parce que, par exemple, dans les premiers mois de la pandémie en mars Même les services communautaires ont dû fermer temporellement 2-3 semaines Alors, on pourrait avoir l'auto-test comme une des stratégies qui pourrait aider qui pourrait aider efficacement dans ce cas Merci Je pense qu'il y avait une question pour Rebecca de la part de Christina Christina, qui est là ? Ah, oui Merci, bonjour à toutes et à tous Ma question pour Madame Gillard, c'est Quelle est la stratégie de l'initiative pour 2022 ? Je pense que la pandémie est loin d'être à sa fin Vous m'entendez ? Oui, 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 merci Christina Alors, il n'y a pas eu de stratégie particulière en plus de ce qui a été énoncé tout à l'heure Sur les projets, les dépenses liées à la réponse à cette crise restent éligibles Mais sur les imprévus dans les budgets, si les fonds spécifiques ont déjà été épuisés ça c'est à voir au coup par coup avec les chargés de projets Sur les assistances techniques, de toute façon nous répondons à la demande donc si nous avons des demandes spécifiques de réponses à cette crise nous les présenterons au comité de pilotage qui pourra statuer mais nous nous adapterons si effectivement la pandémie continue, voire repart comme on peut le voir en tout cas chez nous Merci Rebecca Je vois une autre question sur le chat général de la part des EPEGAR de la Bolivie donc je demande s'il y a eu des problèmes dans la répartition du soutien entre les différentes populations par exemple les personnes vivant de l'EH, les professionnels de sexe, etc. Je pense que c'est une question adressée à Mélissa et à l'essage Alors nous n'avons pas eu de soucis à ce niveau parce que les demandes venaient directement des associations et nous notre point de départ vraiment c'était les demandes des associations et il n'y avait pas de priorité en termes de population du moins nous n'avons pas eu de retour à ce niveau Pour nous non plus, en tant qu'association communautaire, on connaissait bien les personnes de la communauté on connaît bien les personnes de la communauté nous sommes toujours en contact alors ce sont les personnes les plus vulnérables et qui demandaient de l'aide qui ont été choisies pour la recevoir Merci à tous les deux on a une autre question assez intéressante sur la question de la place des associations par rapport aux vaccins Est-ce que, César Mélissa, vous avez des retours par rapport à ça ? Quelle est l'implication de la circulation en fait sur la question des vaccins ? Et si c'est pour avoir le vaccin, pour l'instant à l'Équateur le vaccin peut être reçu seulement dans une unité de santé publique seulement le ministère de santé donne le vaccin alors pour l'instant c'est autorisé seulement dans les unités de santé publique C'est le cas également pour la région Par contre au niveau de Maurice, on a essayé d'approcher à un moment le ministère de la Santé pour voir si on pouvait être un point de vaccination pour les usagers de services pour les personnes vivant avec le VIH mais nous n'avons pas eu de retour par rapport à cette option mais parce que justement ça reste de l'aune de la santé du domaine du gouvernement et du public Merci à tous les deux Vos expériences sont extrêmement riches et je pense qu'on a plein de choses à prendre, à pérenniser on a encore beaucoup de batailles à mener pour que tout ce qu'on a pu faire et démontrer persiste et je tiens à rappeler à tous les participants qu'on a envoyé en amont de ces webinaires des fiches synthétiques de capitalisation sur ces expériences-là et qu'on pourra envoyer un document bien plus complet dans quelques semaines et on est presque à la perfection dans le timing de ce webinaire presque pas, non à la perfection donc je vais inviter maintenant Florence Géard pour faire une conclusion de ce temps d'échange je vous remercie pour toutes vos questions Florence ? Merci Daniela Merci à tous et à toutes pour vos contributions et vos questions très pertinentes en guise de conclusion je voudrais revenir sur 2-3 petites choses qui ont été dites au cours de ce webinaire la première que je voulais rappeler très clairement c'est que ce webinaire est issu d'un travail de capitalisation qu'on a fait en interne au sein de coalition vous le savez ça a été dit dans le contexte du printemps 2020 le conseil d'administration a décidé de la création de ce fonds Covid au niveau des équipes salariées une task force s'est mise en place pour coordonner ce fonds donc pour nous tous et de tous côtés il a fallu faire preuve d'innovation, d'adaptation en garantissant à la fois la pertinence de ce qu'on faisait et une gestion financière très rigoureuse c'est pour toutes ces raisons qu'on a décidé de capitaliser cette expérience et d'en tirer des leçons pour nous-mêmes et pour l'extérieur mais cette dynamique de capitalisation là elle est aussi un levier très fort on se l'est dit à plusieurs reprises de promotion de la démarche communautaire on entend au sein de coalition la capitalisation comme quelque chose de j'ai envie de dire hautement politique on l'a vu ce qui ressort de toutes les interventions c'est la plus-value du monde communautaire on le martèle à longueur d'année ce sont les acteurs communautaires qui sont au plus près des populations les plus vulnérables à l'épidémie les plus éloignées du soin et on a parfois l'impression que cette plus-value elle est trop peu documentée, trop peu mise en valeur et finalement ce qu'on voit là c'est que le caractère aigu de la crise Covid est peut-être une opportunité de montrer de façon très précise la plus-value de nos organisations et d'en montrer l'impact majeur immédiat en réponse à cette crise qui a émergé de façon extrêmement rapide et inattendue pour nous tous c'est ce qu'on a voulu mettre en lumière avec ce webinaire et comme vous l'avez dit tous les uns et les autres à plusieurs reprises c'est vraiment la réactivité qui a caractérisé ces interventions et cette réactivité, cette pertinence elle est notamment possible grâce aux acteurs de terrain c'est une évidence mais il faut nous le redire ce sont dans nos organisations les pères éducateurs les pères éducatrices qui sont la toute première porte d'entrée dans le soin et c'est pour ça comme le rappelait Akima, notre présidente en introduction c'est pour ça qu'on a centré cette semaine internationale du dépistage et qu'on a voulu inscrire ce webinaire dans cette semaine internationale du dépistage autour de la reconnaissance du statut des pères éducateurs cette question de la reconnaissance elle est centrale elle est un enjeu pour nous tous et pour le coup dans la gestion de la crise Covid l'absence de prise en compte des acteurs communautaires l'absence de prise en compte de dizaines d'années d'expérience de gestion et de réponse au VIH a fait défaut dans la gestion je pense partout dans le monde et nous en payons un peu les conséquences aujourd'hui je voudrais quand même terminer sur une note positive il y en a eu, il y en a eu beaucoup dans les interventions que vous avez faites en fait on a l'impression que cette crise nous a tous poussés dans nos retranchements à la fois au niveau personnel et dans nos organisations et il y a eu des avancées grâce à cette situation qui nous a au départ pris de court on l'a dit la délivrance communautaire des ARV à la LCS au Maroc, à Pils, à l'île Maurice les sites de méthadone comme l'a rappelé Mélissa, la télémédecine comme l'a rappelé César et ça ces acquis là, qu'ils soient encore en cours de consolidation ou qu'ils soient déjà des acquis, il faut vraiment qu'on se base dessus et ça va être une de nos forces on est maintenant là 40 ans après la découverte du premier cas de sida et Akimala a dit, il est grand temps de mettre en oeuvre toutes ces solutions-là et cette crise qui nous a mis tous en difficulté peut être une opportunité d'avancer sur toutes ces solutions qu'on prône voilà, je voulais terminer sur cette note positive il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de positifs dans tout ce qu'on s'est dit il faut qu'on capitalise dessus et qu'on continue à travailler sur ces solutions-là merci merci beaucoup Florence on va finaliser mais avant de finir, deux questions tout d'abord, en espérant vraiment que ce webinaire a répondu à vos attentes on va vous partager un petit questionnaire pour faire une petite évaluation de ce webinaire et pour ceux qui souhaitent rester encore 10 minutes et qui peuvent rester, on vous invite à regarder le film Un virus ne s'arrêtera pas réalisé par Coalition Plus en juin et juillet 2020 dans l'écart du projet HIV-HCV Drugs Affordability Project qui a été financé par UNITED et que c'est un film qui vise justement à montrer la réponse communautaire des membres partenaires de Coalition Plus pour assurer la continuité des services de prévention et des soins auprès des communautés les plus éloignées et les plus exposés au HIVAC sur ces mots, on vous dit à très bientôt et merci à tous et toutes Merci beaucoup Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501